Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Yigit. Cédat, comment vas-tu ? Entre, ne reste pas dehors. Ecoute, c'est juste un dîner, ma chérie. Un simple petit dîner. Donc, si tu décides de ne pas donner suite, si tu ne souhaites plus jamais revoir cet homme, je te promets que je n'irai rien. Mais tu ne veux pas arrêter de te plaindre à tout bout de champ. D'accord. Rien qu'un simple dîner. Juste un dîner. D'accord. D'accord. Alors, va te préparer. Va prendre une douche. Je ne sais pas, fais quelque chose, chérie. Il faut que tu aies l'air d'une vraie princesse, ok ? Oh, eh bien, euh... J'aurais aimé que tu ne renvoies pas la robe rouge que M. Tunnelly t'avait achetée. C'était l'occasion de la porter. Ma chérie, tu n'en aurais pas une autre de la même couleur. Alors mets-la si belle, hein ? Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais me préparer pour être une vraie princesse. D'accord. Alors, que vont transporter les camions ? Je dois voir avec les clients selon la marchandise. En fait, on ne le saura qu'à la dernière minute. Malheureusement, il va falloir attendre. Bien, merci. Tu sais, tu ne regretteras pas ta décision, crois-moi. Oui, je l'espère. Alors, c'est entendu. On se voit plus tard, alors. Tiens-toi prêt, je te fais signe. Très bien, alors j'attends de tes nouvelles. Bonsoir. Bienvenue, elle se prépare. Elle ne devrait plus tarder. Je suis ravie de vous rencontrer. Si belle. Je peux rester si tu veux. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. À plus tard. Tu es magnifique. Écoute, Bora. J'ai accepté de te voir ce soir pour mettre un terme à tout ça et pour calmer ma mère, surtout. Ta promesse de conte de fées ne m'intéresse pas. C'est notre premier et dernier rendez-vous. Je veux que ce moment ne cesse jamais, alors. Quelle classe, cet endroit. Je crains de ne pas être assez habillé. C'est gênant. à ta santé. Excuse-moi, je reviens de suite. J'ai laissé quelque chose pour toi. Yigit ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est pour toi. Mon père est là, tu ne peux pas rester. Prends-le et je m'en vais. Cubra ? La porte est ouverte. Je sortais les poubelles, papa. Mais pourquoi tu ne le fais pas demain matin ? ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.